Musique Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je vais vous montrer une petite strat sympathique, sympatoche que tu peux jouer en solo ou même à 4, donc pour faire des hautes manches. Je vais vous montrer que l'astronaute on peut le bloquer pour vous laver plus et aussi qu'elle porte à ne pas ouvrir pour réaliser la strat. Je vous conseille comme bonbon, c'est très simple, avec ce pack là, c'est assez soft, donc accros atout pour vous être équipé assez rapidement. Niveau atout, antithèse qui sert vraiment pour les hautes manches, liquidation qui vous permettra d'être stuff très rapidement, cachoterie pour avoir des munitions et manceleste qui permettra aussi avoir deux activations, dont deux fois de munitions. Et si vous désirez un pack méga cheaté, je vous conseille celui-là, donc vol de manche qui permettra évidemment, ça se dit dans le mot, ça passe la manche. Liquidation, exactement pareil que le premier pack. De lutte bonus, vous avez plusieurs activations qui permettra d'avoir plein de bonus sur la map, chaque zombie tué égale limite un bonus. Manceleste qui est exactement pareil que l'ancien pack, évidemment antithèse exactement pareil. Donc ça, c'est le pack super cheaté. Après, si vous ne voulez pas de bonbons cheatés, mais vraiment rien du tout, vous prenez classique. Je vous conseille ça, donc vous me suivez ou vous ne me suivez pas. Donc allez, on part directement sur Moon et je vous montre ça tout de suite. Allez, c'est parti ! Et voilà, arrivé sur la map, tu connais le bail, il faut se faire le maximum de points avant de partir par le téléporteur. Voilà, tu les cut, tranquillou, fais le maximum de points et après, il faudra juste un peu tourner pour continuer à faire des points. Voilà, tu rassembles les zombies au maximum derrière toi, tu te fais le maximum de points. Et dès que tu as fait le maximum de points, let's go, c'est parti ! Ne pas oublier le casque, les gars, très important. Sinon, tu crèves et on ne tient pas à crever, les gars. Voilà mon petit accro, comme ça, je suis équipé et niveau à tout. Maintenant, la caisse à 10, on va prendre un petit temps pour faire de la caisse. Alors là, vous pouvez ouvrir vraiment toute la map, mais suivez surtout mon chemin que je fais. Activez pas tout de suite le courant. Dans tous les cas, je vous conseille d'aller directement au dôme, vous pourrez faire de la caisse tranquillement. Alors, petite astuce si vous ne la connaissez pas, mettez bien les 3 caisses en même temps pour qu'elles durent plus longtemps. J'ai eu les double zap guns qui vont servir pour les hautes manches. Et maintenant, il me faut les trous noirs. Alors, une chose aussi à savoir, pour la strat, elle n'a pas réellement besoin d'amélioration sur une autre arme. Si vous jouez avec full bonbon, vous verrez que Dolce Bonus va énormément servir et vous n'aurez pas réellement besoin d'amélioration d'une autre arme. Après, je vous le conseille aussi, améliorer une autre arme, mettez câble à chaisse, au fourneau, ce que vous voulez. Mais moi, personnellement, j'ai fait les 100 manches et je n'en ai pas eu besoin. Car les 100 manches sur Moon, elles vont très très vite. Je vous conseille de faire le maximum de points, comme ça, vous pourrez améliorer avant de partir à la strat. Et maintenant, vous pouvez activer le courant pour avoir les excavatrices, vu que l'astronaute est là. Et on va repartir au spawn. La prochaine étape, c'est d'attendre une excavatrice avant de bloquer l'astronaute. Mais penses-tu que je vais le faire sur cette vidéo ? Je te mets le lien là tout de suite en haut à droite et tu verras directement sur la vidéo comment ça se passe pour bloquer l'astronaute. Maintenant que l'astronaute est bloqué, on va aller directement améliorer. Let's go ! Voilà, c'est amélioré. Je vous montre à l'allée 11 la porte que vous pouvez ouvrir, mais pas celle du fond. Lorsque vous êtes là, regardez bien cette porte. Il faut vraiment ne pas l'ouvrir. Très important, les gars, ne pas l'ouvrir cette porte. Donc, vous avez compris, il ne faut pas passer par ici. Mais je vous le montre juste de l'autre côté. Lorsque vous arrivez ici, les gars, vous avez le courant qui se trouve juste ici. Et en fait, vous allez continuer tout droit. Ici, vous montez les escaliers, vous ouvrez cette porte. Et en fait, c'est la porte que je vous ai montrée de l'autre côté qu'il ne faut pas ouvrir. Ce qu'il faut faire, c'est que vous restez ici et les zombies vont tous spawn à cette fenêtre. Et quelques zombies par ici, là, dans l'attrape en haut. Une chose aussi très importante, c'est de garder le casque avec vous. Parce que, comme là, il y a des fuites. Des fuites de gaz, comme je dirais. Lorsque vous avez bloqué l'astronaute, vous êtes tranquille ici à faire vos manches. Et ça va super vite. Alors voilà, vous tirez toujours à la fenêtre. Un à droite, un à gauche, pour que ça va plus vite en fait. Vous spammez un peu. Vous voyez que j'ai les munitions sur moi. C'est au cas où je suis en rad. Après, il y a deux techniques avec l'objet de piratage. Mais vu que Moon, ça n'a pas été ma préférée. Et je connais juste à faire des manches. Je ne me suis pas vraiment intéressé à l'objet de piratage. Mais si vous désirez faire des sans manches, ça suffit large pour réussir. Pas besoin de l'objet de piratage. Les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. De vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Mets-moi un commentaire si ça t'a aidé dans tes futurs games. Et je vous dis à la prochaine les gars, pour de prochaines vidéos. Ciao les gars.